Je remercie d'avoir accepté l'invitation de l'Institut culturelle italienne à l'occasion de la parution d'un livre important qui inaugure une nouvelle collection chez l'éditeur Adelphi. Ce livre s'intitule à l'italien Paura, Reverenza, Terrore. Voilà, et l'édition italienne vient de paraître chez Adelphi et donc c'est un recueil d'essai, un grand format, un format I-Quarto qui rassemble des textes autour d'un certain nombre d'images dont nous allons parler ce soir. Ces images sont des images emblématiques de la tradition occidentale qui font partie de l'histoire de l'art, de l'histoire des autres théories mais également de l'histoire de la peinture et de l'histoire de l'intimerie. Monsieur Ginzburg va nous parler de ce livre mais d'abord je voudrais vous poser une question qui m'intéresse sous forme d'introduction. Vous connaissez Monsieur Ginzburg, il est un grand historien. Vous avez fait vos débuts il y a 40 ans à peu près. et vous avez donc commencé comme historien de l'art-religion, comme historien de l'inquisition. Vous êtes célèbre pour vos études sur les batailles nocturnes des Benandanti qui étaient des sorciers frioulins, des contre-sorciers frioulins. Et maintenant dans ce livre, qui est le dernier livre de votre production, vous nous étonnez, vous étonnez votre public parce que finalement c'est comme si vous accomplissiez un chemin qui a commencé il y a 40 ans par ces enquêtes sur le monde fantastique, sur le monde imaginaire et sur l'inconscient ou sur les permanences de ce monde imaginaire qui sont les formes de la tradition, qui se perpétuent et qui continuent même au-delà de l'intention des acteurs. Alors j'ai trouvé que dans la préface de ce livre, la présence la plus importante que vous citez c'est celle de Abivarbo. Abivarbo est un immense chercheur, un grand historien, le fondateur de la bibliothèque, l'une des bibliothèques les plus importantes du XXe siècle sur l'histoire de la civilisation, mais il est aussi votre maître dans cette méthode de la morphologie. N'est-ce pas ? Dans la façon dont vous présentez par exemple le pathos formel, toute la discussion sur ces formes du pathos, sur ces formes pathétiques, n'est-ce pas ? Sur ces formes émotionnelles, qui respirent d'une certaine manière le lèvre du temps au-delà de l'intention consciente de ce qui est un grand usage. Pouvez-vous nous parler exactement de votre dérive d'abord, de l'histoire de la mentalité, à cette morphologie de la civilisation ? Ce livre qui vient de paraître à l'italien, Paura, reverenza, terrore, a déjà été publié dans d'autres langues, mais dans une forme un peu différente. Alors il y a ici l'édition française, qui s'appelle « Peur, reverence, terreur », mais le sous-titre dit « Quatre essais d'iconographie politique », tandis que l'édition italienne a un sous-titre différent, « Cinq essais d'iconographie politique ». Alors il y a un essai à plus, et il y a aussi des corrections, des ajoutes, etc. Ce livre a une histoire un peu compliquée, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un recueil d'essais, mais il y a eu une convergence qui n'était pas, disons, voulue. J'ai commencé à travailler sur Guernica dans les années 90. L'essai qui porte le Sud-Germuch a été publié en 1997. Et ensuite, il y a eu d'autres essais, et je peux vous montrer en raccourci des images, à Rébourg, si vous voulez. Alors, il y a un essai sur cette affiche célèbre pour avoir Lord Kitchener qui pointe les doigts et dit « Your country needs you ». Et ensuite, toujours à Rébourg, il y a le tableau magnifique de David sur Marat, au dernier soupir, et ensuite, il y a un essai sur le frontispiece de Hobbes, du Leviathan, les Léviétans. Ensuite, il y a, tous ces objets sont des tableaux célèbres, mais cet objet n'est pas si célèbre, mais certainement, il est, du point de vue esthétique et historique, tout à fait fascinant. C'est un vase, je crois que... Oui, et c'est un vase que j'ai vu à Munich, dans la Schatzkampf Museum. Et bon, ça a été fait au début du XVIe siècle. Il y a des scènes qui ont été rattachées à, je crois avec raison, au Nouveau Monde. Et alors, j'ai essayé d'analyser ça. Un mot sur la façon dans laquelle j'ai travaillé, et je crois que ça donne une première réponse à votre question sur les pathosformes. J'ai découvert ce tableau, malheureusement, la réproduction est mauvaise. Je n'ai pas de réproduction en couleurs ici. C'est un tableau que je ne connaissais pas. Et il y a longtemps, j'ai visité pour la première fois à Marseille, il y avait un colloque, et j'ai visité pour la première fois le musée des Beaux-Arts, à Marseille. Et je me rappelle, j'étais avec Jacques Ravel, et je suis entré dans une salle de musée, et j'ai vu ce tableau et j'ai dit « Garnica ! » Alors, dans quel sens peut-on, disons, réagir à ce tableau des Topinons-les-Bruns qui a été peint en 1798 ? En réagissant d'une façon presque... Disons, oui, c'était pas voulu, ma réaction. C'était une réaction immédiate. Garnica. Et justement, alors, je pense qu'il y a un côté formel, morphologique. Mais, en tant qu'historien, j'ai essayé d'utiliser la morphologie en tant qu'instrument. C'est pas la morphologie en tant que telle qui m'intéresse. C'est-à-dire, oui et non. C'est le rapport entre morphologie et histoire. Et là, je crois, je suis un peu du côté de Warburg. Vous avez dit avec raison que Warburg a été l'un de mes maîtres idéaux. Parce que j'ai essayé de montrer dans l'introduction en raccourci que, chez Warburg, il y a une tension qui traverse toute son œuvre. toute son œuvre. Entre, disons, une obsession morphologique, c'est-à-dire un regard porté sur les formes en dehors de leur contexte. Et, disons, de l'autre côté, au pôle opposé, il y a une attention au contexte et l'histoire. C'est-à-dire, alors, c'est le rapport entre, la tension entre histoire et morphologie que, à mon avis, est tout à fait centrale dans l'œuvre de Warburg. Et, disons, c'est quelque chose qui m'a appris beaucoup et qui montre aussi, disons, une certaine contiguïté entre mes travaux précédents. par exemple, le livre que, je me rappelle, j'ai présenté à Paris, il y avait Jean-Claude Vernon, Jean-Pierre Vernon, excusez-moi, Jean-Pierre Vernon qui était l'un de ceux qui ont présenté ces livres. Et, ce livre sur les sabates et sorcières est un livre qui essayait d'utiliser, disons, la morphologie en tant que sonde pour saisir des couches profondes qu'il fallait ensuite réinterpréter dans une perspective historique. Et, ici, il y a, je crois aussi, ce rapport entre morphologie et histoire. Par exemple, disons, ma réaction vis-à-vis le tableau de Topino-Lebrun, tableau inconnu, Guerlika, et, ensuite, j'ai essayé de trouver des liens et aussi la possibilité, c'est une possibilité, que Picasso a vu ce tableau. En fait, il a visité Marseille. Je trouvais une lettre à Kahnweiner et il a visité Marseille. Est-ce qu'il a vu les musées ? Est-ce qu'il a vu les tableaux des Topino-Lebrun ? Ça, je ne sais pas. Mais, de toute façon, j'ai essayé de montrer qu'il y a, disons, des liens, une composition en frise et aussi, disons, ce mouvement des droits à gauche. La violence, aussi, ici, dans le tableau de Topino-Lebrun, la mort, le suicide, disons, de Cairo Gracchus et ces mouvements violents se déséquilibrent qui traversent le tableau des droits à gauche. Mais, comme j'ai essayé de montrer, il y a aussi des liens, des chaînons intermédiaires dans cette très longue chaîne. Oui, excusez-moi. Revenons au départ. Oui. Commençons par le vase que vous découvrez. Oui. Vous menez une enquête policière sur ce vase parce que vous décomposez l'objet et vous découvrez qu'à l'intérieur du vase, il y a quelque chose et que sur la base du vase, il y a quelque chose d'autre et que, donc, les deux choses ne correspondent parce que l'intérieur est lisse sur la partie supérieure alors qu'il est, donc, sculpté sur la partie inférieure. Vous menez cette enquête très érudite, très pointue pour arriver à une conclusion assez bouleversante. C'est-à-dire que ce vase représente la façon dont les âmes de la Renaissance sont exprimées l'étonnement et ont exprimé, disons, la féroce de la conquête des Amériques d'une façon complètement biaisée par le lèvre classique. N'est-ce pas ? Oui. Alors, quelques mots sur la genèse de ce texte sur ce vase. Alors, j'étais à Munich et en 2001 et j'étais en train de marcher dans ce musée de la Chantam et j'ai vu un marchand un objet qui m'a frappé. Alors, si vous voulez, c'est un détail banal, mais je crois qu'il y a un problème dans la recherche entre vitesse et lenteur. On voit très vite parfois des choses, mais ensuite, s'il s'agit d'une chose d'important, il faut réfléchir. Alors, j'ai travaillé pendant deux ans, je crois, ou trois, sur cette base. Et alors, je crois qu'il y a là quelque chose qui traverse ce livre, c'est-à-dire l'idée qu'il faut apprendre à regarder les images lentement. Il y a ces mots splendides que j'avais découvert en lisant l'essai de Jacobson. Mais en fait, il s'agit d'un texte d'une remarque de Nietzsche lorsqu'il avait, disons, inauguré sa chaire de philologue à Bâle. Et alors, il dit la philologie, c'est l'art de lire lentement. J'ai enseigné longtemps aux Etats-Unis et vous savez qu'aux Etats-Unis et maintenant même ici, il y a fast-food partout. Je disais, ici, dans ce séminaire, il faut apprendre l'art de, pas seulement le slow-food, mais aussi l'art de lire lentement. Et les images aussi. Parce que je pense que, et ça c'est un peu l'un des contextes de ce livre, il y a l'inflation des images. On est entouré par des images partout, disons, dans la rue. En fait, l'un des images, c'est l'affiche de Kitchener. Et vous pouvez voir aujourd'hui dans les métros parisiens, les images « Job for you », non ? On les voit. Exactement. Oui. On les voit partout. Et parce que c'est un geste, j'ai essayé de retracer la genèse de ce geste dans la vie à travers un tableau perdu d'Appel le peintre grec qui a été décrit par Kline. De toute façon, oui, j'ai essayé de montrer qu'il y a encore une fois une chaîne très longue des chaînons perdus, des chaînons qui ont survécu. Alors, j'ai parlé justement de... Ah, je me suis perdu. L'histoire de la conquête. Ah, l'histoire de la conquête. Oui. Alors, si vous voulez, il y a dans les bases dont j'ai parlé, il y a l'image de la conquête du Nouveau Monde et il y a quelque chose de troublant. C'est-à-dire, et là, malheureusement, c'est un détail qu'on ne voit pas, il y a des scènes d'une violence inouïe avec des Indiens, des indigènes qui sont frappés à mort et par les Espagnols, on ne voit pas les Espagnols. La violence coloniale a été recoulée, cachée, déguisée et ce qu'on voit, ce sont des hommes en tête des chiens qui tuent avec des bâtons qui tuent les indigènes. Alors, si vous voulez, là, il y a l'un des thèmes qui sont dans les sous-titres, c'est-à-dire peur, révérence, terreur, qui traversent ces essais. Je parlais d'un contexte, l'un des contextes qui sont des contextes a voulu. C'est-à-dire que, alors, j'ai commencé dans les années 90 du siècle dernier, c'est quelque chose qui est toujours un peu frappé par ce mot. De toute façon, j'ai commencé à cette époque et ensuite, il y a eu, disons, l'attaque aux Twin Towers et New York, etc., et justement, l'essai sur Hobbes, sur la frontispice du Léviathan, commence en disant je vais parler de terreur, pas de terrorisme, parce que le mot terrorisme, c'est le mot qui, au fond, n'est pas la, disons, ne donne pas l'essence de ce qui se passe dans le monde où nous vivons. Et, malheureusement, on sait bien que, évidemment, tout ça a continué et, disons, le contexte de ce livre est là. C'est le contexte où nous habitons, nous vivons. Alors, là, il y a, si vous voulez, un fait de contexte, mais il y a aussi autre chose qui, à mon avis, est importante pour comprendre l'essence de ce travail, c'est-à-dire le problème de la sécularisation. Alors, lorsque j'ai été invité ici, j'ai pensé, alors, je vais parler à un public français, parisien, français, et je me suis posé les problèmes du rapport entre le mot sécularisation et le mot laïcité. Et, à mon avis, j'ai toujours parlé de, pas de laïcité, mais de sécularisation, même si, à mon avis, l'essai sur Marat, David Marat, est un essai qui porte sur ces rapports. Oui, il porte sur ces rapports parce que vous demanderez, en fait, en analysant le célèbre tableau de David de la mort de Marat, que ces tableaux puissent, le modèle iconographique de ces tableaux, puis dans le modèle chrétien, dans le modèle de l'iconographie chrétienne en particulier. Voilà, vous faites ce parallélisme épatant avec cette image qui se trouve à Rome, dans une église baroque. Pouvez-vous nous en parler ? Comment vous êtes arrivés à repérer le modèle de David à travers la statue de ce Saint Stanislas polonais qui se trouve à Saint-André del Cunha et par Rome ? Oui, ma première réponse est par hasard. Et je pense que le rôle du hasard dans la recherche est très important. Je me rappelle un texte du grand historien de la littérature italienne, Carlo Dionisotti, qui a dit par hasard, c'est-à-dire ce qui est normal lorsque quelque chose qui est inconnu devient connu. alors ça c'est un peu extrême peut-être, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est au cœur de la recherche, c'est-à-dire qu'il y a des hypothèses, il faut partir avec des hypothèses, mais à mon avis, il ne faut pas trouver ce qu'on cherche, c'est peu. Il faut aller au-delà de ça. Il faut apprendre quelque chose qui n'est pas prévu. Alors dans ce cas, il n'y avait pas de projet de recherche au début. J'enseignais à UCLA et à Los Angeles et j'avais un cours pour undergraduates à côté de mon séminaire pour les graduate students et pour ces cours sur la renaissance, j'ai travaillé à l'époque, c'était il y a longtemps, j'ai travaillé avec le recueil de Diapo à UCLA, très riche. Et bon, j'ai passé des heures et des heures et à un certain moment, je suis tombé par hasard sur l'image de ce statut polychrome du saint jésuite Stanislas Korska. Et immédiatement, j'étais seul et je dis en silence à moi-même marat. Marat. C'est-à-dire qu'à mon avis, la récemence était frappante et alors ensuite, j'ai vu à Saint-André Archerinale. C'est derrière l'église. Vous savez, il y a cette église magnifique de Bernini et derrière, il y a cette statue qui se trouve dans l'endroit même où les saints sont morts. Et j'ai visité la Nouvelle, j'ai regardé, etc. j'ai écrit mon essai et lorsque je l'ai publié mais lorsque j'ai travaillé sur le recueil, là je dois vérifier, je ne sais pas si c'était déjà, peut-être pas à l'époque où le livre a été publié en français, mais j'ai découvert par hasard, à mon avis ça c'est très intéressant, qu'il y avait eu quelqu'un qui avait déjà vu les rapprochements. Mais comment ? C'est-à-dire que j'ai consulté Gogo, j'ai trouvé un article sur le tableau de David et je venais de Revoir à Bruxelles et dans la bibliographie on citait un article qui parlait de l'iconographie jésuite, etc. Alors j'ai essayé dans Google avec une date qui était une date antérieure par rapport à la publication de mon article. Alors j'ai essayé de consulter cet article, pas possible. Alors là il y a l'un des paradoxes de Google, c'est-à-dire que vous trouvez une biographie dans un article de Wikipédia et je sais bien qu'il y a des chercheurs qui disons affichent une sorte de dédain à l'égard de Wikipédia où évidemment il y a des erreurs, des autises, des ordures du point de vue à tel quel politique. Mais ça peut arriver. Mais dans ce cas il y avait un texte qui était insaisissable. C'est vraiment le paradoxe, c'est inédit. Peut-être qu'il était même inexistant. Non. Alors j'ai découvert que le texte existait, existait à la bibliothèque royale de Bruxelles mais en tant que manuscrit. C'est-à-dire qu'il y a si vous voulez un état intermédiaire, un manuscrit ou tapuscrit qui est disons mentionné dans un article de Wikipédia mais qui ne peut pas être disons lu sur internet. Alors c'est vraiment paradoxal. Et bon j'ai pu lire, j'ai écrit à la bibliothèque royale de Bruxelles on m'a envoyé ce texte qui est disons je crois qu'il s'agit d'une contribution à un séminaire. De toute façon il est là et j'ai dûment citer cet article dans l'édition italienne. De toute façon ils avaient vu les rapports mais à mon avis ils n'avaient pas travaillé mais ce n'est pas une critique sur les contextes parce que le contexte c'est les contextes politiques et là j'irai bien si vous voulez le problème laïcité et sécularisation. C'est-à-dire que j'ai essayé de montrer que la stratégie iconique de David qui jouait sur disons le précédent classique d'un côté de l'autre côté le bras du Christ mais de l'autre côté il y avait aussi cette référence plus ou moins cachée au sein jésuite dont il avait vu l'image lorsqu'il était jeune peintre à Rome alors ce mélange c'était disons ça faisait partie d'une stratégie politique et j'ai essayé de montrer dans cet essai et dans d'autres essais que à mon avis et là je lance une thèse qui peut-être n'est pas très originale mais de toute façon à laquelle je tiens beaucoup c'est-à-dire que la sécularisation c'est un phénomène qui est assez dégu qui occupe des espaces qui étaient des espaces de la religion et qui est un phénomène qui a une violence symbolique ce qui évidemment n'excuse pas ne justifie pas la contre-violence des religions qui est aussi une réalité comme nous le savons mais il y a disons cette tension entre sécularisation et l'univers les domaines des religions qui est disons un trait profond central du monde dans lequel nous vivons alors j'écrivais ça je crois en 2004 c'est toujours frais et même plus alors je peux lire peut-être parce que j'ai l'édition française un petit texte un petit texte de Rousseau le contrat social de tous les auteurs chrétiens et les philosophes Hobbes elle est seule qui a bien vu les mâles et les remèdes qui a osé proposer de remuer le deux tête des laigles et de tout ramener à l'unité politique sans laquelle jamais état ni gouvernement ne seraient bien constitués mais il a dû voir que l'esprit dominateur du christianisme était incompatible avec son système et que l'intérêt du prêtre serait toujours plus fort que celui de l'État ce n'est pas tant ce qu'il y a d'horribles et d'faux dans sa politique dans la politique de Hobbes que ce qu'il y a de juste et de vrai qu'il a rendu odieux ensuite il y a un autre passage magnifique de Rousseau où il dit mais je me trompe en disant république et chrétienne chacun de ces deux mots exclut l'autre le christianisme ne prêche que servitude et dépendance son esprit est trop favorable à la tyrannie pour qu'elle n'en profite pas toujours les vrais chrétiens sont faits pour être esclaves ils les savent et n'est sa manœuvre guerre cette courte vie a trop peu de prix à leur vœu c'est très impressionnant et je pense que disons on a peut-être une tendance à gommer cet élément si agressif qui à mon avis décrit disons un problème c'est-à-dire un fait un phénomène de longue durée c'est-à-dire l'effet que ce que nous appelons sécularisation et je dis ça parce que laïcité implique disons séparation de l'église par rapport à l'état etc. c'est quelque chose qui à mon avis implique un certain équilibre mais sécularisation à mon avis c'est un mot qui se rattache à un phénomène qui implique disons une violence symbolique qui est liée à l'occupation des domaines qui étaient les domaines de la religion vous voyez alors disons le sens de cette référence de Rousseau à Hobbes le Léviathan et alors j'ai des commentaires sur cette image du Léviathan qui est composée de dix hommes je vais revenir sur ça alors le Léviathan dans ce et a mis prendit d'un côté l'épée et de l'autre dans l'autre les pastorales c'est ça qui a fasciné Rousseau l'idée qu'il n'y a pas les deux têtes de l'aigle et une c'est l'état c'est l'état ce que nous appelons l'état moderne et derrière Hobbes il y a quelqu'un que Rousseau n'est quelqu'un qui est seulement évoqué par Rousseau c'est à dire Machiavel je crois que je n'ai pas d'image non je n'ai pas d'image mais vous connaissez peut-être disons même dans les détails cette image du Léviathan ce sont des dix hommes qui composent d'une façon littérale l'image du Léviathan alors là je cite et je crois que c'est tout à fait central pour Hobbes je cite ce texte magnifique un texte de Tacite « Fingunt simul credunt » trois mots il construit quelque chose et en même temps il s'y croit comme s'il ne l'avait pas construit c'est ma clause « Fingunt simul credunt » si quelqu'un me poserait une question comme je ne sais pas quels sont les trois mots les plus importants que l'antiquité romaine nous a laissés je répondrai ces trois mots c'est très profond très profond et Tacite en fait dans ce que nous avons de Tacite ce n'est pas l'identité de son oeuvre mais je crois qu'il y a trois passages où il cite d'une façon plus ou moins identique ces trois mots et il y a pas seulement l'idée de détachement mais aussi l'idée de ne pas reconnaître ce que nous nous avons fait alors je crois et c'est mon interprétation que cette image du Léviathan qui était certainement disons surveillée inspirée par Hobbes lui-même nous donne l'équivalent iconique de cette idée les citoyens les citoyens les hommes construisent un état ce dieu mortel dieu mortel c'est le ce sont les mots même utilisés par Hobbes et ça c'est les Léviathans l'état qui se dresse contre eux et eux ils ne savent pas ils ne reconnaissent pas que eux-mêmes ils l'ont formé c'est très profond très profond vous êtes donc dans cette idée que la la sécularisation comme vous l'expliquez dans le chapitre sur Hobbes n'est pas quelque chose qui s'oppose à la religion mais au contraire c'est quelque chose qui envahit le domaine envahit les champs de la sécularisation de la religion et dans quelle mesure vous êtes vous vous reconnaissez donc dans les silages de la grande passée conservatrice du XXe siècle par exemple un homme un esprit comme un juriste comme Karsmith a passé toute sa vie à démontrer que la politique moderne n'était autre chose que du concept théologique sécularisé oui alors Karsmith les juristes nazis a créé un livre sur Hobbes qui est un livre raciste et à mon avis très surévalué c'est un livre à mon avis qui du point de vue analytique c'est très pauvre très pauvre et en disant ça je sais bien que j'ai réagi contre ce culte de Schmitt qui s'est perpétué à gauche et à droite mais je pense que ce livre c'est un livre vraiment médiocre ceci dit l'idée de la théologie politique n'est pas n'a pas été inventée par Schmitt et là j'aurais quelque chose à dire mais disons c'est quelque chose que j'avais essayé de construire en tant qu'argument alors la conclusion serait prématurée mais je pense que cette idée d'éthologie politique était déjà d'un prof certainement Schmitt a eu raison de la révivre mais elle était déjà là et si vous voulez le passage de Rousseau sur Horst le montre d'une façon très nette c'est à dire que l'état moderne s'approprie des armes de la région et sa légitimité est liée à la région c'est quelque chose que Machiavel avait vue d'une façon très profonde l'idée que Machiavel était disons quelqu'un qui s'opposait à la religion c'est le Machiavel des libertins c'est au fond simplifié par rapport à la pensée de Machiavel parce que Machiavel disait il faut s'accomplir des armes de la religion ce qu'il a écrit sur la religion des romaines la religion féroce des romains contre disons l'attitude bienveillante miséricordieuse du christianisme une religion qu'il haïssait alors ce que Machiavel disait c'était quelque chose qui s'est rattaché à cette idée de l'Etat qui s'accomplit des armes de la religion alors si vous voulez c'est pas c'est pas disons Schmitt qui a découvert la théologie politique le terme existait chez Varron mais disons d'un antiquité romaine mais disons celui qui a lancé l'idée de la théologie politique à mon avis c'est Machiavel redécouvert par Hobbes redécouvert par Rousseau ensuite Schmitt dans ce point de vue là c'est un épigone évidemment il y a autre chose à dire par ce qui concerne Schmitt et j'espère de le pouvoir dire dans un autre contexte mais certainement cette idée de l'éthologie politique est très importante en tant que description en tant qu'outil analytique pour comprendre ce que les Etats sont et comment il fonctionne ceci dit évidemment il s'agit d'une histoire très très longue c'est ce que je dis à la fin d'un de ces essais par rapport à l'histoire millénaire des religions nous sommes au début au début d'une histoire qui va s'est déroulée dans des façons que nous ne connaissons pas mais je pense que c'est important de, disons regarder en face cette réalité qui est une réalité dure et féroce comme nous nous avons et vous revenez sur le même sur le même sujet quand vous traitez donc du manifeste politique du manifeste politique de Lord Kitchener voilà Lord Kitchener et là aussi j'ai une question à vous poser d'où sort le tableau d'Antonale d'Halucine parce que c'est par le passage on l'a pas vous l'avez pas le tableau d'Antonale vous l'avez pas non et bien c'est un tableau très célèbre où on voit donc le Christ il va vous voulez vous voulez vous en dire oui alors je peux essayer de me lancer dans ce que de ce genre qu'on appelle l'exphasis c'est à dire une description de ce tableau qui se trouve à Londres à la National Gallery et on voit le Christ bénissant et Antonello d'Amesina a peint ce tableau et il y a un pentimento qui disons est visible maintenant parce qu'il y a eu une restauration maladroite mais le pentimento montre que d'abord le doigt du Christ n'était pas disons en perspective la main n'était pas en perspective et ce que j'ai alors ce que j'ai proposé en tant que qu'argument qu'hypothèse c'est que en travaillant sur le rédacte de la composition d'Antonello c'est que Antonello a pu voir la traduction de Christophe Rolandino de l'histoire naturelle des Pines où il y avait une description d'un tableau perdu de la peine où on voyait Alexandre les Grands avec la main les doigts et la foudre qui s'est projetée contre vers vers les spectateurs alors j'ai repris ici un argument qui a été proposé pour d'autres textes c'est à dire que à la Renaissance il y a eu une tentative de reconstituer des tableaux perdus dont avaient les descriptions des tableaux de l'Antiquité un exemple célèbre c'est la calomnie de Botticelli qui est en fait une tentative de reconstruire un tableau perdu qui a été décrit par Lucien des Samosades alors l'idée que même disons un un détail oui mais une démarche formelle un détail qui impliquait une démarche formelle c'est à dire le doigt en perspective a disons a été un défi un défi textuel qu'on a essayé de traduire dans des images et je pense que cette image d'Antonel d'Abbessina qui était à Venise à ce moment là où on a publié ce grand historio de Pline et alors j'ai suggéré qu'il a peut-être vu ce texte il a essayé de traduire ce texte cette description d'une peinture grecque perdue dans une image c'est un chénon dans cette longue histoire et il y en a d'autres malheureusement je n'ai pas les images ici mais c'est à dire tout ça renvoie à votre question initiale du début c'est à dire l'idée qu'il y a des pathos formels ces formules des pathos dont Agui Varborg parlait et qui disons ont traversé les âges ont traversé les siècles et il y a disons cette idée d'une voie plantée vers le spectateur qui disons commence avec appel peut-être parce que paraît-il c'était une invasion importante et qui continue jusqu'aux affiches que vous pouvez voir dans le métro aujourd'hui et il y a cette fixité cette bonne formule cette formule efficace qui va être retravaillée dans des contextes différents la publicité la fiche politique etc mais finalement si on voulait résumer ou sensitiser votre leçon d'historien nous avons parlé de la méthode de l'historien qui donc s'intéresse à des outils différents qui exploite tous les instruments qui utilisent tous les instruments dont il peut disposer mais si on voulait venir en venir maintenant à la fin de cette présentation à la leçon de votre de votre donc de votre expérience d'historien qu'est-ce que vous avez voulu faire par ce livre par vos vos travaux vous avez vous avez voulu apprendre au lecteur d'aujourd'hui d'avoir un regard plus consensueux vous avez voulu leur indiquer l'épaisseur de l'illusion qui fait que les images considérées originales sont au contraire le lec et le résidu d'autres images qui traversent l'histoire de la civilisation et les entrepositions véritables tout d'abord je n'ai rien à enseigner je pense que j'apprends et alors je voudrais partager ce que j'ai appris ce que j'ai appris par d'autres historiens Habib-Winburg Marc Bloch etc. ou ce que j'ai appris par disons les témoignages du passé etc. alors que je voudrais partager ce que j'ai appris et je voudrais partager aussi et là vraiment c'est la leçon que j'ai appris de Marc Bloch qui m'inspire qui m'a inspiré c'est à dire partager la démarche de la recherche c'est quelque chose que Marc Bloch a souligné avec force il y a ce que vous voulez c'est peut-être ma façon de le lire il y a un côté démocratique au sens fort du mot c'est à dire partager la démarche de la recherche ça veut dire un contrôle sur la démarche et les résultats de l'historien d'un côté et de l'autre côté pour ce qui concerne disons les images ou n'importe quoi il y a toujours invention mais invention qui n'est pas liée au vide évidemment il y a pas seulement un passé pas seulement une tradition il y a des traditions très souvent conflictuelles et on peut choisir parfois on est choisi parce que les choix sont des choix parfois à demi inconscients et notre liberté est toujours des bornes des contraintes mais quand même ça existe et la nouveauté existe mais il s'agit d'une nouveauté par rapport à quelque chose qui existe déjà ce qui est mince c'est pas un message à mon avis tout ça c'est évident mais si vous voulez alors les cas alors les cas peuvent être beaucoup plus riches que ça alors je remercie encore mille fois Carlo Guinsburg je vous rappelle que vous pouvez donc lire son dernier ouvrage en italien publié chez Adelphi Paura Reverens et Terrore ou bien dans une édition un peu différente c'est à dire sans illustration non non avec illustration non non avec illustration mais 4 essais et pas 5 4 essais et pas 5 les éditions françaises les éditions françaises est parue en 2000 on ne sait pas on est une heure voyons la date de la production 2013 les presses du Rennes en 2013 et le dernier essai qui a été publié en italien et pas en français c'est le premier ah c'est le premier merci mille fois et à très bientôt applaudissements 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 applaudissements